... Bon bah c'était ça, il fallait que je relance le jeu qui avait bugué au niveau de la gestion du son. Parce que là maintenant il n'y a plus de soucis. Qu'est-ce que vous cherchez ? Le son est redevenu normal. Le château se trouve à l'est. Les auberges sont près de la porte et de la fontaine. Les guildes sont au nord, près du Grand Chêne. Les boutiques sont près de la fontaine et en remontant la rue à l'ouest de la chapelle. Le priory de Weynon se trouve à l'extérieur de la porte sud, après les écuries. Adieu. Adieu. Rebonjour. Bonne chance pour vos recherches. Oui, justement. À ce sujet. Je regrette. Je n'ai pas envie de parler de cette nuit avec vous. Je vous connais à peine. Oh, je vais devoir la séduire. Jusqu'à votre retour. Rebonjour. Bonne chance pour vos recherches. Bonne chance pour ma séduction. Nous verrons bien. Alors, est-ce qu'elle aime les blagues ? C'est pas drôle. Même pas un tout petit peu. Seigneur, que voulez-vous que je réponde à ça ? Ah, on peut l'admirer. Se vanter. C'est remarquable. Et la contraindre. Vous ne me faites pas peur ? Vous ne me faites pas peur ? Vraiment ? Vous savez y faire. J'aimerais pouvoir en dire autant. Ne m'approchez pas. Oh, quel terrible. Oh, je vous en prie. Vraiment ? Intéressant. C'est pas drôle. Même pas un tout petit peu. Quel merveilleux compliment. Vous ne me faites pas peur ? J'aimerais pouvoir en dire autant. Vous me répugnez. Je vous en prie. Vous me mettez dans l'embarras. Mais merci. Quel merveilleux compliment. Franchement ? Oh, je vous en prie. Ah, c'est ignoble. J'aimerais pouvoir en dire autant. J'aimerais franchir la barre des 50 avec elle. Vous ne me faites pas peur. Je vous en prie. Vous me mettez dans l'embarras. Mais merci. Bien joué. Vous devriez avoir honte. Eh oui, j'ai réussi. Très bien. Pigé. Alors, elle est prête à parler ? Je regrette. Je n'ai pas envie de parler de cette nuit avec vous. Je vous connais à peine. Je vais sauvegarder parce que... Mince. Jusqu'à votre retour. Rebonjour. Bonne chance pour vos recherches. Oui, surtout dans ma séduction. Poursuivez. Alors ? C'est remarquable. Vous devriez avoir honte. Vraiment. Quel merveilleux compliment. Oh, je vous en prie. Vraiment ? Intéressant. Ah, c'est ignoble. Quel merveilleux compliment. Bon, qu'elle est prête. La nuit où le tableau a été volé, j'étais dans la cour du château à lire les étoiles. Au bout d'un moment, j'ai décidé d'aller dans la salle à manger juste à côté de la grande salle. Je me suis versé un peu de vin et j'ai étudié les cartes que j'avais faites jusqu'à ce qu'il soit l'heure d'aller se coucher. Ensuite, je me suis rendue directement dans ma chambre et j'ai passé le reste de la nuit à dormir. D'accord. Dans le comté de Corolle, nous sommes des gens simples, respectueux des dieux. Les gens de l'Est vénèrent leur portefeuille et leur gros ventre. Moi, je ne suis pas trop convaincu par son explication. J'ai questionné Chanel à propos de la nuit. En question, elle m'a dit qu'elle avait passé un certain temps dans la cour du château à lire les étoiles. Elle s'est ensuite dirigée vers la salle à manger de la grande salle pour aller se coucher un peu plus tard dans ses appartements. Mouais. Par retour. C'est léger comme alibi. Je suis content, je m'en sors bien. Donc du coup, je sais plus. Est-ce que je suis venu là-haut ? Oui, ça me dit vraiment quelque chose. Est-ce que j'ai interrogé tous les intéressants ? Je crois que ça m'a accusé. Ah, tiens, ici. Ah, mais lui, je ne l'ai pas questionné. Et alors ? Êtes-vous une statue vivante ou allez-vous dénier parler ? Ben, on ne s'est jamais rencontrés. Alors comme ça, la comtesse vous a engagée pour retrouver le tableau. C'est ça. Ce n'est pas en me regardant que vous le trouverez. Par contre, en te questionnant, mon cher... Oui, c'était le beau portrait d'un bel homme. Pour qui vous prenez-vous, Abatero-Gerasi ? Je préférerais encore inviter un gobelin à danser que de répondre à vos stupides questions. Mais c'est qu'il est certainement aimable, lui. Ah, c'est le coursier de Valga. Comment avance votre grande enquête ? Faut que je te cuisine un peu, toi. Très bien. Elle me plaît. Beaucoup. Il n'aime pas qu'on se vente. Et il est neutre pour l'admiration. Je ne peux pas dire le contraire. Ne soyez pas bête. Ça, c'est du vent. Je ne peux pas dire le contraire. Ne soyez pas bête. C'est super. Ne me faites pas rire. Sur ce coup-là, vous gagnez. D'où est-ce que vous tenez ça ? C'est bon, ça ? C'est un peu excessif. Blabla, blabla, n'importe quoi. Bon, j'avoue, c'est loupé. Je ne marche pas. Je ne me battrai pas avec vous. Ne me faites pas rire. Oh, c'est génial. C'est vraiment trop. Ça suffit. Je doute que vous le pensiez vraiment. Elle me plaît. Tout ça, c'est du vent. Oh, c'est dur. C'est vraiment drôle. Sur ce coup-là, vous gagnez. Je ne marche pas. Vous racontez n'importe quoi. C'est super. Comment ça s'est passé, déjà ? Je ne me battrai pas avec vous. C'est un peu excessif. Vous racontez n'importe quoi. Oui, mais là, je suis à 50. C'est exact. Exactement. Donc là, tu es prêt à parler. Pour qui vous prenez-vous à battre au Gérassi ? Je préférerais encore inviter un gobelin à danser que de répondre à vos stupides questions. Oh, qu'il est chiant. D'ailleurs, je vais sauvegarder ta main qui est chiant. Il est où ? Je vais te mettre le drapein dessus. Ah, c'est le coursier de Valga. Comment avance votre grande enquête ? Lentement, par ta faute. Des rumeurs ? Je me demande si Réna, bruyante, n'a pas plus d'amour pour ses chiens que pour son mari. Ils forment vraiment un couple étrange, ces deux-là. Bah ! Elle aime les bêtes poilues qui remue souvent la queue. On dira ça. Bon, alors ? Nous verrons bien. Tu vas te rendre plus aimable, lui ? Sur ce coup-là, vous gagnez. Ne me faites pas rire. C'est super. C'est un peu excessif. Vous ne trouvez pas ? Bon, neutre. Je suis au même point qu'au début. C'est super. Comment ça s'est passé, déjà ? Je vous accorde ce point. Ne soyez pas bêtes. Vous racontez n'importe quoi. Excellent. Vous avez des arguments à faire valoir. Pour qui vous prenez-vous, Abatero-Gérassi ? Je préférerais encore inviter un gobelin à danser que de répondre à vos stupides questions. Mais faut monter à quel niveau pour... pour pouvoir le cuisiner, nous ? Ah, c'est le coursier de Valga. Comment avance votre grande enquête ? C'est un biche répétit-à, mais il est chiant, il est chiant, il est chiant. Poursuivez. J'y compte bien. Bon, je ne sais plus. C'est super. Comment ça s'est passé, déjà ? Vous êtes pathétique. Je vous accorde ce point. C'est un peu excessif. Vous ne trouvez pas ? Tout ça, c'est du vent. D'où est-ce que vous tenez ça ? Je ne me battrai pas avec vous. C'est un peu excessif. Vous ne trouvez pas ? Ah, je ne peux pas faire davantage. Je le vois. À nuit du vol, j'étais dans la grande salle à me disputer avec un livreur de Braville. Apparemment, son cheval avait perdu l'équilibre à cause de la pluie et le chargement de portaux qu'il transportait était tombé à terre. La chute avait brisé la plupart des bouteilles. Il refusait d'accepter la responsabilité du problème. Mais je lui ai sonné les cloches et je l'ai renvoyé. Ensuite, j'ai passé le reste de la soirée dans mes appartements. À lire. Ça se tient, parce qu'avec toute la pluie qui tombe en ce moment dans la région, son scénario est crédible. Et sinon, Corolle ? À Corolle, il y a de quoi manger et de bons murs solides. Et ça me convient très bien. Je ne sais pas ce qui se passe dans les bois et je n'ai pas besoin de le savoir. Il est rude, mais il est plein de bon sens, à vrai dire. Alors, 4 mises à jour. J'ai questionné Arnold à propos de la nuit en question et il m'a dit qu'il avait passé quelques temps à se disputer avec un coursier de la grande salle à propos des problèmes qu'il avait eu avec une caisse de vin du Porto et qu'il avait ensuite passé le reste de la nuit dans sa chambre. Ah, il y a ventriloque aussi ? Pour le moment, c'est la miss dont le propos ne tient pas. L'histoire de dire qu'elle a regardé les étoiles. Mais je suis déjà passé à l'étage supérieur. Tiens. Ah non, c'est un garde. D'ailleurs, à l'accueil du château, il n'y a personne. Ah, j'ai oublié qu'il y avait des pièces ici. Non, non, il n'y a personne à l'entrée du château. Bonjour. Boyul ! Voilà, il y a des gardes. Une petite défendance. Voilà qui me laisse députatif. Je vais bien revoir la peinture. On est d'accord, il n'y a pas de pièces derrière elle. Là, il y a du mobilier. Et puis, il n'y a pas de porte. Comment allez-vous ? Comment regardez-vous ? On est au milieu. C'est bon. On est au milieu. On y a debek. C'est bon. C'était où déjà ? Je ne sais plus. Ah oui, c'était ici. La peinture inhabituelle. Vraiment incroyable. Mais avec la peinture inhabituelle, il ne pourrait pas... Si je prends du solvant, j'ai trouvé que c'est pas grave. C'est bizarre. Je serais tenté de prendre comme un solvant pour diluer le... Ah, je peux pas prendre ça. Ouais. Là, je me retrouve en extérieur. C'est-à-dire, il fait beau dehors ou pas ? Ah, il flotte. Oh là là, c'est d'orage. Il y a quelle région pourrie au niveau de la météo. C'est vraiment une saison de cauchemar. C'est vraiment une saison de cauchemar. ... Oh, il va falloir que je tienne un bras de closet à la compresse. Vous la mettez où, celui-là ? Ah bon. Ah oui, la tour sud. je ne sais plus j'avais inspecté ce grenier oui oui les pièces ça me parle oula ah oui c'est vrai que c'était une trappe bon je vais aller voir l'arène parce que je suis pourquoi j'avais une flèche b minute on est d'accord oui c'est le château apparemment il faut que je parle à quelqu'un que j'aurais oublié d'interroger ah oui je ne l'ai pas interrogé lui bonjour que voulez-vous bonjour mais je ne t'ai pas vu je crois je me trompe on n'est pas assez confiant sans vous pour vous révéler des détails concernant le château ah c'était sûr oui vous gaspillez votre salive il n'aime pas l'admiration c'est remarquable il se vanter il aime bien c'est super comment ça se... n'essayez pas de me manipuler mais bien sûr que si quelle histoire vous ne me faites pas peur c'est vraiment drôle ne dites pas n'importe quoi je vois je ne me souviens pas avoir vu Chanel ou Orgnolphe de toute la soirée mais j'ai passé le plus clair de la soirée dans mes appartements vu la pluie qui tombait ça ne valait pas la peine d'aller faire ma promenade habituelle Chanel et Orgnolphe m'ont l'air d'aller bien j'ai juste eu une petite brouille avec Orgnolphe récemment je l'ai surpris à boire dans la tour ouest au niveau supérieur je lui ai dit que s'il n'arrêtait pas je le dirais à la comtesse il a juste grommelé et accepté je n'ai pas eu de problème avec lui depuis lors et bien voilà merci pour les informations des rumeurs peut-être en cadeau je me sens en sécurité à Corolle après tout le responsable de la guilde des guerriers réside en ville c'est dire merci bien alors Orgrot-Grot-Gotte m'a dit qu'il avait passé toute la nuit au château parce qu'il n'avait plus mais qu'il n'avait vu ni Orgnolphe ni Chanel il m'a également dit qu'il avait surpris Orgnolphe en train de boire dans la tour ouest un jour apparemment il s'est arrêté de boire lorsqu'Aurok a menacé d'en parler à la comtesse c'est intéressant bonjour bien bonjour bonjour je vous écoute à l'enquête qui serait hors du château salut un problème ben des rumeurs peut-être Reynald de Jemann n'a vraiment pas bonne mémoire nous nous sommes rencontrés plusieurs fois mais quand je l'ai vu à Shedinhal il m'a complètement ignoré comme s'il ne se souvenait pas de moi bonne journée oui bonsoir le porteur de malédiction mais c'est quoi ce titre je suis Bitteneld le porteur de malédiction capitaine de la garde de Corolle que puis-je pour vous j'enquête sur le coup du vol de tableau de la comtesse désolé je n'étais pas là ce soir là je faisais ma ronde autour de Corolle la seule chose bizarre dernièrement est à mettre à l'actif de Chanel je l'ai vu passer beaucoup de temps dans la tour ouest quand je lui en ai parlé elle me dit que c'était pour sa recherche sur les sorts ça a dû me sembler plausible à l'époque très intéressant merci comme témoignage et sinon des rumeurs ce Modrino Reyn n'a vraiment aucun sens de l'humour mais quel guerrier pas étonnant qu'il ait si vite gravi les échelons au sein de la guilde des guerriers merci merci ce sera tout alors le capitaine Bidnell dit qu'il était parti patrouiller les rues de Corolle ce soir là il a également dit que Chanel avait passé beaucoup de temps dans la tour ouest du château quand je lui ai posé des questions à ce sujet elle a répondu qu'elle y faisait des recherches pour sa magie j'ai parlé à tous les suspects et témoins possibles il faut à présent que je recueille des indices pour résoudre le crime bonjour bonjour bonsoir 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 c'est parti tu me dirais c'est peut-être tard elle est partie se coucher alors hop je file là où je sais rien n'a un indice ici même ça c'est un indice j'ai trouvé un tableau intéressant caché dans la tour ouest il a dû être peint par quelqu'un du château je crois qu'il faut que je continue à chercher mes indices hé hé tu m'étonnes tu m'étonnes mais j'aimerais bien faire un sort de de lumière mais j'ai pas la magie nécessaire c'est dommage non mince je fais n'importe quoi je peux pas je peux peut-être faire une potion dis-moi ah bah oui mais je suis bête je suis allé cueillir 15 000 trucs oh fardeau intéressant dégâts de volonté bon si je pense à l'entrée euh la glissine on en fait quoi de la glissine on en fait rien hop 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 les feuilles de prime vert on en fait quoi ah avec des branches de lavande on en fait un regain de personnalité yeah stylé le lit stigré peut-être ah avec la chair de crabe on regain d'endurance toujours sacré non je vais pas toucher au nid de route c'est trop précieux la pulpe de racine de volubilis non je ne peux rien en faire pour le moment oh la vache c'est intéressant ça le pain et le rat super intéressant nectar de jacin d'eau réduction de fatigue ok et l'engrais osseux ça fait réduction de fatigue également nickel rien de magie ouais mais bon oh pas mal 18 pièces d'or mes bouteilles je vais me faire des sous rien de magie 75 points oh la la réduction de fatigue ah c'est bien en magie j'ai quoi ah j'ai 360 points de magie punaise oh en montant le tonnerre il y a l'orage pour devant la surdanser waouh les potions de détection de vie elles sont énormes bon bah c'est déjà ça je vais sauvegarder d'ailleurs en poids du coup ouais je suis quand même bien chacune d'accord ouais bon bah c'est déjà il y a il y a Il n'y a pas si beaucoup de temps dans la tour ouest pour la magie. Alderboot déjà, la chanel est là. Je suis tout proche. Il n'y a rien de suspect. C'est bizarre la maison où elle a rangé sa chaise. Il n'y a rien de suspect. C'est bizarre. Il n'y a rien de suspect. Il n'y a rien de suspect. Il n'y a rien de suspect. Il est parti à la cour. Il n'y a rien de suspect. J'espère que l'enquête se passe bien. Revenez me voir quand vous aurez trouvé le coupable. Est-ce que je ne peux pas échanger avec toi ? Résident du château. Chanel et Ornial fraisident tous deux dans les quartiers privés. Ils n'ont pas le droit de sortir. Vous ne devriez donc avoir aucun mal à les trouver. Il vous sera peut-être aussi utile de parler à Bitneld, le capitaine de la garde. Vous le trouverez en patrouille à Corolle ou à la caserne. Déjà fait. Pour finir, à votre place, j'essaierai aussi de parler à Orok Grogoth, mon intendant. Lui aussi habite dans la section des appartements. S'il n'est pas au château, vous le trouverez peut-être achetant de la nourriture pour nous au négoce du Nord. Les indices. Je n'étais pas là au moment du vol et la chambre était fermée à clé. Les seules personnes qui avaient accès à cette pièce et qui manquent encore à l'appel sont le mage Chanel et le portier Ornial. N'oubliez pas d'interroger Bitneld, le capitaine de la garde, mon intendant, Orok Grogoth, et mon serviteur, Leight Wawrick. Un maître sorcier comme Janus Asildor survit toujours à ses pairs, c'est inévitable. Il doit mener une existence bien solitaire. Bonne chance, enquêteur. Ouais. Euh, la petite Chanel, je crois que je vais lui mettre le grappin dessus et que je vais l'accueillir. On voit qu'on voit ici. Ouais, c'est la fin de ce tour. On va l'inspecter. Elle ne sort pas, madame la comtesse ? Si. Bah, je suis surpris de la direction de la comtesse par la comtesse. Bonjour ! Bonjour, bonjour. Alors là, je suis très surpris par le chemin suivi par la comtesse. Ah, elle s'assoit sur un banc. Bienvenue, détective. Alors là, pardon, mais vous me surprenez, madame la comtesse. J'espère que l'enquête se passe bien. Revenez me voir quand vous aurez trouvé le coupable. Parlez-moi donc de Corolle, s'il vous plaît. Nous sommes un peuple des montagnes, fier et indépendant. Le comté de Corolle abrite beaucoup de mines, de bois, de laine et de moutons, ainsi que des gens travailleurs. Le sujet Okato ? En tant que chef du conseil des anciens, le haut chancelier Okato est le dirigeant de fête de l'Empire pour le moment. D'accord. Bonne chance, enquêteur. Bon. Elle est où, là, mes suspectes ? Elle est retournée dans sa chambre. Ah, elle est peut-être en cuisine. Attends voir. Salutations. Ah non, il n'y a personne en cuisine. Pardon. Oh, je suis mort dans sa chambre. Elle n'est pas remis dans sa chambre. Quelle heure il est, d'ailleurs ? Il est dix heures de l'après-midi. Je ne dirai pas non, un petit somme. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Rebonjour. Bonne chance pour vos recherches. Je t'accuse. M'accusez-vous d'avoir volé le tableau ? Parfaitement. Comment osez-vous m'accuser sans avoir de preuves ? Si, j'ai la preuve. Le tableau volé représente le comte Valga. Celui qui l'a peint ne lui a pas rendu justice. Il était bon et noble, ce qui est difficile à représenter en peinture. Je crains de ne pas avoir d'autres informations à vous donner. Comment je peux faire pour la confondre ? Juste. Alors, avez-vous réussi ? Ah ! J'ai un truc horrible que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire mon ninja. Ah ! Voilà une preuve. Elle a un pinceau. Ah ! Espèce de sale voleur ! Comme... Je le savais ! Aux voleurs ! Aux voleurs ! Aux voleurs ! Attention à votre boue ! En l'autre. Ça lui va bien de dire ça. Est-ce que j'aurais pas des avis qui sortent l'eau là ? Il y a le tableau qui sort. Ah ! 37, le Regan de Magie... Ouais ! Là, on y voit qu'il y a quelque chose. Comment je pourrais te prouver que c'est elle ? Oh putain ! Bienvenue à la grande salle du château de Corolles, madame. Enchantée de vous avoir rencontrée. Mon dieu, c'est que tu m'as fait peur. Et madame la comtesse ? La comtesse est là de 8h du matin à 6h du soir. Si vous souhaitez être reçu en audience, revenez pendant ces plages horaires. Vous pouvez également attendre à côté de l'entrée, si vous le désirez. Bonne journée. Adieu. Alors, avez-vous réussi ? Ah, la voilà, elle. Sérieux, il n'y a rien, il n'y a pas de train. Ah, je me suis encaissé entre les deux meubles, je suis pas la con. Il n'y a rien de rien. Non, il faut que j'en fume dans la dite pièce. Comment allez-vous ? Alors, avez-vous réussi ? Je ne veux pas faire des réussites. Merde, je suis en train de me tromper. Enfin, un truc qui est planqué dans le décor. Il n'y a rien de plafond quand même. Encore que, il faut toujours mettre un truc sur le meuble. Je suis allé plier là-bas, avant d'en faire un truc sur le meuble. Non, c'est bizarre. Il n'y a rien qui me semble apparent. Non, il n'y a rien qui me choc. Il n'y a rien au plafond. Non. Décidément, il n'y a rien de plafond. Alors, il n'y a rien de plafond. D'accord, il y a le tableau suspect, mais c'est tout. Ce n'est pas une preuve. Attends. Le tableau n'était pas dans le... L'anti-chambre... Enfin, le petit salle est dans la chambre de la comtesse. Il faudrait que je vérifie un peu. Pardon, je suis en train de me trouver. Attends, attends, attends. La chambre de la comtesse... Salutations. Comment allez-vous ? Je regarde le tableau de la comtesse. Ah oui, elle se fait de dos. Où étaient les portraits ? Il n'était pas accroché dans le monde de sa chambre, aussi. Hum, il dort. Oh, la comtesse d'orbanse de quartier, je ne vais pas les déranger davantage. Je ne sais pas encore quoi. Là, c'est la partie haute. Ici, il n'y a rien. Ah, c'est la femme de l'or9 qui était sous l'eau. Ici, j'ai fait, je ne sais pas si il n'y arriverait pas. Décidément, je n'ai déjà plus assez de magie. Malheur à moi. Il y a rien, rien, rien. Il n'y a pas... Quelles sont les nouvelles ? Ben... Voilà. Voilà les nouvelles. Ben oui. Ben là, il y a des petits d'or. Ben là. Ben oui. Non, il n'y a rien à dissimuler, je ne comprends pas. Je ne comprends plus rien. D'ailleurs, je suis un peu moins de создage. C'est la fin. Non. 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 Non, non. 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 Ouais, je vais dormir ici, moi. Ouais, je vais dormir cette petite heure. Comment je peux prouver qu'elle est fautive ? Encore vous ? Ah, c'est le coursier de Valga. Comment avance votre grande enquête ? C'est donc toi le pocheron, Léonard ? Ce Modrino Reign n'a vraiment aucun sens de l'humour. Mais quel guerrier ! Pas étonnant qu'il ait si vite gravi les échelons au sein de la guilde des guerriers. Le pauvre Gnolphe va devoir retourner au travail. Enchanté de vous avoir rencontré. Non, oui, non, je suis désolé. Adieu. Bienvenue, détective. J'espère que l'enquête se passe bien. Revenez me voir quand vous aurez trouvé le coupable. J'ai de forts soupçons, mais je n'ai pas la preuve matérielle du crime. Des rumeurs, comtesse ? Je ne suis pas certaine que la confrérie noire pose un problème plus important que la mendicité ou le vol à la tire. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle est discrète. Et même secrète. Bonne chance, enquêteur. Bonjour. Si je porte les soupçons sur la chanel, la main locale. Alors, avez-vous réussi ? Rebonjour. Bonne chance pour vos recherches. Le tableau volé représente le comte Valga. Celui qui l'a peint ne lui a pas rendu justice. Il était bon et noble, ce qui est difficile à représenter en peinture. Je crains de ne pas avoir d'autres informations à vous donner. Oui, j'ai entendu dire que le tableau du comte avait été volé. Je ne savais pas qu'elle avait engagé un étranger pour conduire l'enquête. Je vous souhaite bonne chance. Je vous écoute. Ne m'approchez pas. Vraiment ? Vous savez y faire. Oh, je vous en prie. Quelle histoire ! Vous ne me faites pas peur. Quel merveilleux compliment. J'aimerais pouvoir en dire autant. Ne m'approchez pas. Oh, je vous en prie. J'aimerais pouvoir en dire autant. Ce n'est pas drôle. Même pas un tout. Vraiment ? Vous savez y faire. Ce ne sont que des paroles en l'air. Ah, c'est ignoble. Bien joué. Seigneur, que voulez-vous que je réponde à ça ? Le tableau volé représente le comte Valga. Celui qui l'a peint ne lui a pas rendu justice. Il était bon et noble, ce qui est difficile à représenter en peinture. Je crains de ne pas avoir d'autres informations à vous donner. Est-ce que je pourrais la faire avouer si je suis au top du top de la séduction ? Pour vous ? Bien sûr. C'est remarquable. Vraiment. Vous devriez avoir honte. Quel merveilleux compliment. Ne m'approchez pas. Qui ? Vraiment. C'est trop d'honneur. J'aimerais pouvoir en dire autant. Je vous en prie, vous me mettez dans l'embarras. Mais merci. Oh, je vous en prie. Quelle histoire ! Ah, c'est ignoble. Quelle histoire ! Ne m'approchez pas. Vous ne me faites pas peur. C'est trop d'honneur. Ne m'approchez pas. Je vous en prie, vous me mettez dans l'embarras. Mais vraiment ? Intéressant. Vous ne me faites pas peur. Vraiment ? C'est pas drôle. Même pas un tout petit peu. Bien joué. Quel merveilleux compliment. Je ne peux pas faire mieux. Pas mal. Le tableau volé représente... Il était... On a compris, on a compris, on a compris. Non, je ne peux pas faire mieux. Jusqu'à votre retour. Où est-ce que je peux trouver des indices. Je sais... Où c'est passé dans le château ? Il y a la toile. Il doit y avoir des... Je pense que j'allais lire les pinceaux frais. Non, ils sont à côté du tableau. Et je n'avais pas... Je n'avais pas l'occasion de m'en saisir. Non, elle n'aura pas voulu se confondre. Elle n'aura pas commis l'erreur de... De mettre ça dans sa chambre. Non. Non, tout ne plus serait passé là-bas. Ou dans l'anti-chambre de la comtesse. Oh, ça m'en fout. Qu'est-ce que nous dit le journal de quête ? Comment je peux là qu'on a... Si je lance sur les lits du crime... No, non. Non, non, rien. Encore vous ? Ah, c'est le cours... Oui, oui, oui. Oui, c'était le beau portrait d'un bel homme. Alors comme ça, la comtesse vous a engagé pour retrouver le tableau. Ce n'est pas en me regardant que vous le trouverez. Ah, là-dessus je te crois. Le pauvre Orgnolf va devoir retourner au travail. Bien, le courage à toi. Un, le sage. Ah, là-dessus... Mais attends, le portrait... Mais attends, le portrait d'un côté d'exposé dans la salle du fond, mais... C'est sûr que la tension... Ah, non... Mais attends, le portrait d'un côté d'exposé dans la salle du fond, mais... Bonjour. Bonjour. Bienvenue, détective. Bienvenue, bienvenue. Bon, je dois avouer que je sèche au bout d'une enquête. Enchanté de vous avoir rencontré. Le chêne et la crosse est un bel établissement, mais cette thalasma est une vraie bêcheuse, si vous voulez mon avis. Pardon. Adieu. Bonjour, aux elfes. Allons-y. On va se voir. N'est-ce que c'est ? Alors, comment on va se voir ? Ça va, c'est tout. On ne sait pas. Ça va, c'est quoi ? Ça va. C'est quoi ? Ça va, c'est tout. Non, il y a le vaisseulier, il n'y a rien de normal. C'est une fraise, non ? C'est une table, tout ce qui est normal, c'est fini. C'est bon de vous voir. D'accord, je n'ai pas encore là-dedans. Ah, bravo, c'est malin. C'est quoi ici déjà ? Ah, le partenaire de la hit. Il ne fait pas partie des suspects. Ah, je sais. Il n'y a rien dans les tours-norts. Oh, il n'y a rien dans les tours-norts. Oh, il n'y a rien dans les tours-norts. C'est une enquête au château de la princesse. Bonjour. Comment ça va ? Oh, je n'ai pas les idées en place, mon brave. Je n'ai pas les idées en place. Je n'ai pas les idées en place. Il n'y a rien dans les tours-norts. Je ne comprends pas. Non, je n'ai rien dans les tours-norts. Non, je n'ai rien dans les tours-norts. Non, je n'ai rien dans les tours-norts. Pareil, là, il n'y a rien dans les tours-norts. Non, je n'ai rien dans les tours-norts. Je n'ai rien dans les tours-norts. Non, je n'ai rien dans les tours-norts. C'est un plaisir de vous voir. Bonjour. 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 Alors, avez-vous réussi ? Non, tu m'agaces. Tu m'agaces parce que... Alors, avez-vous réussi ? Non. Je ne sais pas de bouquin d'ailleurs. C'est pas possible. Bon, je suis désolé. J'ai le cerveau retourné. Je vais aller me coucher. Je n'ai pas compris. Honnêtement, je n'ai pas... À part le tableau mystérieux dans la dite tour, je ne vois pas comment je peux confondre la coupable. Je sais que c'est elle. Et je ne vais pas jouer les pickpockets à lui voler le pinceau qu'elle a sur elle. Ce n'est pas une preuve suffisante. Oh, la nuit porte-conseils. Je trouverai plus tard à la reprise de la partie. Je suis désolé d'avoir été aussi mauvais. Tout le monde fait la belle bouquin... Sous-titrage ST' 501